Je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à la Maison des journalistes, à cette maison refuge pour journalistes réfugiés politiques. Je suis très ravie avec mes collaborateurs, bien entendu, avec Daniel Owayan, avec tous les journalistes et les résidents de la Maison des journalistes, d'accueillir cette exposition hommage à un vieux journaliste arménien assassiné. Je salue la présence parmi nous de l'adjointe au maire chargé de la culture, l'adjointe du 15e, et j'en profite aussi pour remercier Antoine Casson, qui m'avait proposé l'idée de réaliser cette exposition ici, à la Maison des journalistes, et je pense sincèrement que le lieu est tout à fait approflié pour accueillir une telle exposition, puisque nous, notre mission, c'est d'accueillir des journalistes qui ont fui leur pays pour avoir exercé leur métier. Donc depuis la création de la maison, on a accueilli 217 journalistes de 5 hommes nationaux dans leur pays, donc ce sont des personnes qui ont eu la chance entre guillemets de fuir la répression de leur pays, mais il n'empêche que l'exil est presque toujours une répression, parce que le fait de quitter son pays du jour au lendemain, le fait de ne pas pouvoir s'exprimer, de ne pas pouvoir pratiquer son métier, c'est défi effectivement comme une répression. Alors je salue aussi la présence de Madame Ville, la reuve de Rondine, je suis très heureuse de vous avoir ici à la Maison des journalistes, et je remercie aussi Jean-François Corosimo, le président du Centre national du livre, pour ce partenariat, et j'espère qu'il y aura un peu plus de temps, et je remercie au Dieu que, grâce à Dieu, on a le beau temps et qu'on se réunit ici sans avoir froid. Et puis, je l'ai vu que, dans vos yeux, les bons gens ne meurent pas, malgré qu'il y a été tué. Donc, en 1993, il a ouvert le livre, le journal Agos, Agos, et ça veut dire, en arménien, un silo, qu'on ouvre pour semer le blé. Donc, c'est-à-dire, on a ouvert, j'ouvre le silo, que ça se... Sion, 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 voilà, donc, le sion. Voilà, c'est la preuve, je vois qu'ici, tout le monde essaie de mettre son blé et pour s'entraider ensemble, c'est ça que c'est. Donc, il a toujours voulu être... Être justicier pour la justice, travailler pour la justice. Pour son pays, il a voulu la libération de son pays, il a toujours battu. Pour avoir un dialogue, pour trouver le système de dialogue ensemble. Préparer le terrain pour qu'il y ait une discussion, une attente entre les peuples. Certains personnes qui ont utilisé ces paroles, ils n'ont pas très bien compris, ils ont utilisé pour autre chose, qui n'ont pas été bien présenté, donc, c'est ça qu'il y a. C'est ça qu'il y a. Iren Amar, vous êtes... Il a voulu dire que, en fait, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, 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 de choses. Les droits qu'il réclamait, c'était pas rien que pour lui, c'était pour toute la population, tous les gens qui ont été suivis, les mêmes sortes. Et c'est ça qu'ils se battaient pour la cause. Les droits qu'ils se trouvaient, ils n'ont pas besoin d'avoir besoin d'avoir besoin d'avoir besoin d'avoir besoin. Et quand il y a des gens qui ont été suivis, il y a des gens qui ont été suivis. Tous les mensonges qui ont été dit, donc les gens avaient ras-le-bol de ces mensonges. Donc ils voulaient qu'il n'y ait plus de mensonges, il n'y a que la vérité qu'on parle, qu'on discute dessus. Donc c'est ce qu'ils voulaient toujours, les Turcs qui se sortent de leur paranoïa. Mais les Arméniens aussi... Traumatis. 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 Je vous ai préparé pour que le monde sache qu'il y a eu quelque chose comme ça qui n'a pas été obligé. Et c'est une preuve que pour que les autres gens qui le voient, qui essayent de refaire le même sort que vous. Et je vous remercie tous. Merci. Applaudissements. 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 Merci.